Il ne peut pas tout avoir non plus, mais c'est vrai que c'est une belle affiche. Il boxait récemment ? Je pense qu'il avait quelque chose à l'agenda, j'ai vu passer son nom il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas un combat prévu avec un titre ? Oui, il faudrait que je remette à jour le concernant, mais c'est vrai que... Je pense qu'il a un titre belge ou... Il avait été battu contre Kordina, qui depuis a fait son chemin en Angleterre et ailleurs. Il avait tenté sa chance, il avait eu une chance à l'étranger. Il n'avait pas saisi, en même temps je trouve qu'il l'avait saisi quand même, parce qu'il avait été battu. Il est en train d'une autre dimension. Il est demandé dans le vestiaire de Kamel Kouaouche pour vérification des bandes. Monsieur Oussine, Wissi, WBC, dans le vestiaire de Kamel Kouaouche pour vérification des bandes. Et j'appelle dans le coin rouge, le boxeur du Team 12 France, un ami personnel... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 il reste 10 secondes son adversaire les roues ne passent vite j'ai l'impression ça veut dire que voilà le niveau est là c'est très intéressant à qui c'est le signe qui est l'acquis de la précision des coups mais le valo n'a quand même un petit plus il est belle débauche d'efforts là effectivement si on était juve et c'est la précision qui compte elle est du côté d'anzalon il faudrait qu'il soit un peu plus efficace dans la continuité de son effort doit doubler et tripler pour ne pas se laisser surprendre on est dans la quatrième reprise c'est ça oui on va dire que ricardo a acquis un léger avantage mais il faut maintenant enfoncer le clou pour arriver au deux tiers du combat en position de force au niveau du pointage voilà et on peut lui faire confiance l'homme a des ressources physiques il a le public derrière c'est pas qu'il reste qui s'accroche qu'il reste dans les coups de son adversaire effectivement s'il travaille un peu plus le bas du corps ça peut aussi il faut qu'il varie des espaces il essaye d'ailleurs il essaye il fait courir son adversaire il coupe les ongles il est bien couvert donc ça c'est une très bonne chose c'est un adversaire curiace quand on voit son change pas mal et c'est catastrophique franchement là on voit parfois dans son regard il est tenace là il est motivé il faut bien que c'est des garçons qui jouent leur vie aussi qui viennent dans des milieux difficiles ils viennent ici pour quelques centaines d'euros peut-être ils ont tout à gagner on fait ça très bien une belle séquence de contre de jordjevic il va de temps en temps chercher l'hypercute il ne faut pas s'accrocher c'est très bien que c'est de Bricardo là mais son adversaire repousse quand on sent que ses coups sont quand même beaucoup plus puissants au niveau de la puissance c'est clair au niveau de la précision aussi mais attention à l'enthousiasme de l'autre côté qui transporte notre homme c'est pas mal on a une terre en allemand qui veut tout le bras droit on va continuer à avancer on va continuer à mettre la pression 10 secondes il arrivera à planter une petite série fin du round il reste donc deux rounds pour asseoir sa victoire parfaire sa différence il est étonnant ce jordjevic on pensait que c'était un feu de paille et qu'il avait tout donné dans cette deuxième reprise et le garçon a encore des ressources il est toujours là il vit toujours il est bien en garde il limite la casse c'est un round là où il faut essayer de creuser un peu l'écart pour dire de paroles de mauvaise surprise il y a son tête contre tête Ricardo on sent sa puissance, sa précision l'impression d'adversaire est toujours là jordjevic est dans le coin il ne s'accroche pas je ne sais pas pourquoi Ricardo essaie de montrer à l'arbitre qu'il s'accroche mais non il ne s'accrochait pas du tout la clôture On est vraiment à un moment charnière où Ricardo doit pouvoir faire parler la poudre pour ne pas être en difficulté dans la dernière reprise éventuellement, c'est important de consolider sa marche en avant et je ne pense pas qu'il risque d'être battu mais il aimerait bien peut-être être un peu plus efficace et plus dans ses touches. Il tente, ça veut dire qu'il est bien dans sa tête, ça veut dire qu'il est toujours frais mentalement. Voilà, ça c'est bien, c'est bien Ricardo de Trajoclo mais la réplique est directement là, il ne se laisse pas abattre. Il ne faut pas dire qu'il leur a manqué de soutien. Parce que le public à chaque fois répond présent pour essayer de l'encourager. Bon ben, c'est bientôt fini encore cette reprise. Il reste un round pour recevoir sa victoire. Il ne fait pas de doute mais néanmoins... Une fois, vous voyez, on regarde sur le papier, le type a 50 combats pour une victoire, on se dit bon ben, voilà, ça va aller. Une seule victoire. Une seule victoire mais au final, si on ne regarde pas les stats, on ne pense pas ça. Une seule victoire en 52 combats. C'est quand même impressionnant. Mais bon, il est toujours là. Il est là, il est là. Il n'est pas non plus marqué jusqu'à ça. Allez, Ricardo, là, il faut maintenant y aller. Pour ses supporters, il se doit évidemment de terminer en beauté. Très beau court à corps, là où les deux adversaires tête contre tête. Preuve de précision. Voilà, c'est pas mal ça. C'est en bout de course mais c'est pas mal. Oui, c'est en bout de course avec une garde inexistante de Djordjevic. Un doublé de Ricardo Anzalone. Il n'aurait pas eu la vie facile ce soir. Il va quand même gagner de 4-5 points en principe. Ce n'est pas sur ces rounds qu'il va les prendre, les 4-5 points d'équerre. Mais voilà. Après, il a un combat propre sur l'île sérieux. Et puis en face, ça boxe. Ce n'est pas un coup, non ? Absolument. Donc il n'aurait quand même pas trouvé la solution. Non. À distance, à mi-distance, ou encore encore. Non. À chaque fois, son adversaire était là. Il a bien anticipé. Il s'est bien accroché. Il a fait mieux que ce défunt. Il n'a pas trouvé l'arme fatale. Mais bon, voilà. Troisième victoire qui se dessine en le temps de combat professionnel. C'est pas mal. Voilà. Un peu d'enthousiasme. Un temps d'ordre vite fait quelques kilomètres pour s'en aller. Il n'y a pas de coup puissant. On n'est pas dans cette dimension-là. Pas en dessous. On va varier les plaisirs. Un petit coup au corps. C'est long, hein, Cyroun ? C'est long. C'est long. Trois minutes aussi. C'est long. Quand on est assis comme nous, ça va. Mais là... Allez, il reste dix secondes. Je pense que le public va applaudir les deux parce qu'il le mérite. Le mérite. Bravo. Bravo, Djordjevic. Voilà. On est très contents dans le clan serbe. On est très contents. Très satisfait. Voilà. Une nouvelle défaite au point. Ouais, mais... Je pense que là, le clan serbe a déjà gagné sa présence pour la prochaine. C'est ça aussi. Quand tu vois ça... Absolument. C'est bien. L'homme au nœud papillon va surgir sur le ring. Alors que le Sporting a gagné 3-2 contre Westerlo. Le match qu'il ne fallait pas perdre. Le match qu'il fallait gagner. C'était un match à rebondissement. Et les arrêts de jeu. Alors que c'était 2-2. Le Sporting a fait 3-2 alors qu'il restait poignée de seconde. Et donc... Voilà. Bonne nouvelle pour les carolos ce soir. Le match du time. Ouais. Là, c'était difficile. Il fallait... Voilà. M'espérant une autre victoire carolos après de Kamel Kouaouch en fin de soirée. Dans l'avant-dernier combat de la soirée. Le speaker, Monsieur Tsikuna, qui va féliciter Djordjevic. Oui, oui. Mais franchement... Respect. Bravo. Et pour eux, c'est une victoire. Regardez. L'entraîneur serbe qui est tout fou. Alors que vous voyez derrière nous, le public bien rempli, bien garni. En VIP, ça ne fait pas l'ombre d'un VIP. Et puis voilà. Le public est là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis voilà. Le public est là. Le public est là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. 58, 56, 56. Ah ouais, donc... C'est vrai. Monsieur Maxutat, 55, 55. C'est ce que j'ai, 55, 55. Et monsieur Woutens, 59, 56. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme le deuxième. Et puis le troisième, 59, 56. Donc voilà. Mais c'est bien. C'est honnête. C'est correct par rapport à Djordjevic. Qui ne méritait pas d'être battu après qu'il soit battu d'un point ou d'un point. Oui ! Ça ne change rien. Non mais, ça ne change rien. Mais malgré tout, apparemment pour eux, j'ai l'impression que ça compte dans la balance. Il y a une fierté quand même qui est là. Parce qu'aujourd'hui, sur les tablettes de BoxRec, il y a les pointeurs. C'est ça, comme vous voyez là. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là, on a passé. Qu'est-ce qu'on va faire. On va faire une chose encore plus sérieuse. Bruno Jacob. Là on est à l'entrée. On est dans... Sous-titrage ST' 501